Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Donc la semaine dernière on avait vu La thème al-bhuta et la thème aftouha Donc on avait vu en fait la distinction entre les deux Et comment on pouvait prévoir, si on pouvait prévoir Justement l'écriture de l'une ou l'autre Alors aujourd'hui inch'Allah On va faire une courte présentation Il y aura deux petits chapitres Le premier ça va être la Shedda Et le deuxième chapitre Ça va concerner Les syllabes Donc on va inch'Allah faire Ces deux chapitres en une seule présentation Puisqu'ils sont assez courts Et donc là il nous reste une petite heure avant Avant l'iftar Donc ça tombe bien inch'Allah Alors on va commencer Ce petit chapitre par la Shedda Alors la Shedda c'est quoi ? Alors en arabe lorsque l'on veut insister sur une lettre On va la doubler En mettant le signe de la Shedda sur cette dernière Alors la Shedda c'est un petit W En français Donc son symbole est noté Donc voilà c'est un petit W Alors on va justement voir dans quel cas on peut l'appliquer Juste là on va faire un petit exemple Alors si je veux lire Si je lis par exemple ce mot là en arabe On a Mais Saka D'accord ? Donc ici Mais Saka Alors maintenant si je veux par exemple Insister sur la deuxième Alors vous allez me dire pourquoi vous voulez pas Pourquoi je veux pas insister sur la première On verra justement juste après Pourquoi on pourra pas le faire sur la première Mais plutôt sur la deuxième Ou sur la troisième Alors ici Mais Saka je veux insister sur la deuxième Qu'est-ce qui va se passer ? Alors on y va Ça va donner donc ici la petite Shedda On voit très bien ici un petit W Juste au dessus de la consonne Et juste au dessus de cette Shedda On va voir la voyelle Donc ici la Fatha On aura Mais Saka Donc ici Mais Saka Donc vous voyez on insiste On appuie un peu sur la deuxième Alors en vérité C'est un peu la contraction de deux signes Donc ici on voit qu'il y a le signe ici Ça va être la contraction de deux signes On y va tout de suite Alors le premier signe va porter une Sukun Donc on a bien Mais Et derrière on lâche le son Mais Saka Mais Saka Et ensuite on a le Kef Donc ici on a Donc en fait Ce mot là C'est ce mot là Donc on l'écrit pas comme ça en arabe Mais on l'écrit plutôt comme ça Avec une Shedda Alors on va passer à la suite Dans le cas où la Shedda supporte une Kassara Alors maintenant Là on est dans le cas où il y a une Fatha juste au dessus Mais Dans le cas où on a une Kassara Qu'est-ce qui va se passer ? On pourra placer cette dernière Donc la Kassara On va la placer juste en dessous de la Shedda C'est-à-dire qu'il y a deux écritures possibles Soit j'écris complètement en dessous de la consonne Soit j'écris au dessus de la consonne Mais en dessous de la Shedda Alors on y va Je prends par exemple Le mot qui a un verbe en vérité Selama D'accord ? Selama Je passe à la conjugaison au présent Alors on n'est pas encore dedans Mais nous on va bientôt y arriver Donc si je veux conjuguer au présent Le verbe Selama Je vais dire Yusselimu Alors j'ai une écriture possible Yusselimu Vous voyez là On a la Kassara en dessous de la consonne Mais on a une autre écriture aussi possible Qui est celle-là Donc Yussel Alors là regardez bien On va mettre la Shedda On va mettre la Kassara juste en dessous Par contre l'ensemble On va le mettre au-dessus de la consonne On ne va pas le mettre en dessous On va le mettre au-dessus Yusselimu Donc voilà un petit peu pour ce chapitre Alors ce chapitre il est plus ou moins terminé Vous voyez il n'y avait pas beaucoup de choses à dire On va voir après certains exemples Tout de suite On va passer aux exercices J'arrive à la page numéro 16 Et ici de la page numéro 16 On vous donne des exemples Je vais mettre Inch'Allah Ces exercices-là Sur une page Facebook Que vous pouvez récupérer Donc ici voilà Tout de suite On va passer Donc là encore un des exercices Jusque 6 Et maintenant moi je passerai Alors là il y a la correction La correction je vais la mettre plus tard Inch'Allah Donc la correction des exercices Et moi je vais passer tout de suite A un nouveau chapitre Et ce chapitre là Ça va s'intituler la syllabe Alors la syllabe On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet La syllabe il y a deux possibilités Soit elle est courte Soit elle est longue Alors on y va pour la courte Là c'est la brève Alors une syllabe brève Qu'est-ce que c'est ? Une seule consonne munie d'une voyelle brève Par exemple B Par exemple K Par exemple L Ça c'est ce qu'on appelle une syllabe courte D'accord ? Donc ici je donne des exemples Tout Phi L D'accord ? Voilà des exemples de syllabes courtes Alors il y a la deuxième possibilité Les syllabes longues Alors la syllabe longue Elle va On va dire On va se partager en deux catégories Alors la première Et je pense que vous en doutez Une consonne munie d'une voyelle longue Et une syllabe longue Alors on y va Par exemple si je dis tout Vous voyez là ici J'ai le T avec la dama Mais j'ai une longue Ça fait tout Ici j'ai phi Et ici j'ai la Donc j'ai fait avec les trois cas La dama La cassara Et la fatha D'accord ? Donc ici Voilà La syllabe longue Mais il y a un deuxième cas Alors ce deuxième cas C'est le suivant Si on a deux consonnes Dont l'une porte une voyelle courte Et l'autre un soukoun Alors dans ce cas là On a une syllabe longue Alors des exemples On y va Toub D'accord ? Ici on voit bien La première porte une dama Courte Et juste derrière On a un soukoun sur le ba Toub Et bien l'ensemble de ces deux là Ça va former une syllabe longue Deuxième cas F F Troisième cas L'em Ça Ça va constituer une syllabe longue D'accord ? Donc vous voyez ici un petit peu Les catégories Donc syllabe bref Et syllabe longue Et on a les exemples Alors juste en dessous Alors ici On va faire un petit Des petites remarques On va dire Donc panneau d'attention Alors on va commencer Par Ici La première remarque Un mot ne peut pas commencer par une consonne munie d'un soukoun Lui effectivement En arabe On ne commence pas par un mot Pardon Par une lettre Qui commencerait par une soukoun D'accord ? Forcément on commençera toujours avec un son D'accord ? Donc ici Premier cas Deuxième On ne peut pas avoir deux consonnes consécutives munies de soukoun On ne peut pas trouver en arabe Deux consonnes Et au-dessus Deux soukoun Donc par exemple On ne peut pas trouver Je vais vous donner un exemple Donc deux soukounes à la suite Comme ça En arabe C'est interdit D'accord ? Donc on n'a pas deux soukounes Qui se suivent Sur deux consonnes Consécutives Alors Cas suivant Donc je vais effacer ça Alors Autre remarque Une consonne munie d'une chêne d'A Ne peut pas Alors effectivement Il y a des cas Où on ne peut pas Justement Écrire la chêne d'A On y va Dans le cas Donc le premier cas Alors ne peut pas être en début de mot C'est vrai Puisqu'on a dit que Finalement Une chêne d'A c'est quoi ? C'est une consonne qui a une soukoun Suivie d'une même consonne Qui a une voyelle Et on a dit juste en premier Qu'une consonne ne pouvait pas commencer par un soukoun Donc effectivement On y revient D'accord ? Donc on ne peut pas avoir une chêne d'A En début de mot Deuxième chose Une consonne munie d'une chêne d'A Ne peut pas supporter un soukoun Bah oui Puisque Un chêne d'A c'est en vérité Un soukoun plus une voyelle Donc si vous mettez A la place de la voyelle courte Un soukoun Pardon Une fat round Pardon un soukoun Mais effectivement Vous allez avoir deux soukoun qui se suivent Donc on arrive encore Au cas problématique qui est ici Donc on ne peut pas D'accord ? Donc Et remarque suivante Une consonne Ayant un tenuin Est considérée Comme une voyelle longue C'est vrai Qui t'a ben ? Et bien Qui t'a ben ? Le ben C'est considéré comme une voyelle longue Même si on ne dira pas Ben D'accord ? Donc Voilà On peut trouver Une consonne avec un chêne d'A Après une voyelle longue Effectivement Si vous avez une voyelle longue Juste après On pourrait très bien trouver Un chêne d'A Pardon Une consonne avec un chêne d'A Au dessus Je donne un exemple Chêne Bon Et bien Chêne Bon On a une voyelle longue Une fat ha longue Et juste après On a sur le b On a une chêne d'A Donc vous voyez On a la possibilité Effectivement Après une voyelle longue Donc d'avoir un chêne d'A Donc Ici Donc on a On arrivait un petit peu Au bout de cette deuxième leçon Juste à la suite Il y a Les exercices numéros L'exercice qui vont Pardon De 1 Jusque 8 De la page numéro 20 Les deux premiers Pardon Le deuxième Il est là Le premier c'est de l'oral Donc le deuxième Il est là Et les suivants Donc de 3 à 8 Sont ici Alors pareil C'est Les plusieurs pages Plusieurs pages Qu'on a là Je vais les mettre Sur la page Facebook Donc moi Je vais m'arrêter ici Vous avez vu C'est une petite Vraiment une petite Présentation C'est des petits Pour moi Je répète encore On est vraiment Dans des chapitres Qui sont pour moi Des outils Je ne suis pas encore Vraiment rentré On va dire Dans l'étude De la grammaire Proprement dite De la langue arabe J'ai besoin De ces chapitres Outils Pour y rentrer Donc il y en aura encore Le prochain chapitre Je pense que c'est La Hamza Chapitre très important Il y aura aussi Le chapitre de l'article Et après Normalement On va commencer A rentrer vraiment Dans les textes Dans les études Mais pour l'instant On est obligé De passer par ces petits Chapitres là Qui pour moi Ce sont des outils Mais très important Donc sur cela Moi je vais vous laisser Je vous souhaite Asahaf tohoukoum A tous Donc et à toutes Bien entendu Et je vous dis Inch'Allah A la fois prochaine Pour l'étude De la Hamza Barakallahu Barakallahu fikum Inch'Allah Je vous dis A une prochaine vidéo Inch'Allah Sama'aikum